Voilà, c'est parti. Alors, bonjour à vous tous, chers membres de ma communauté internationale de médiateurs, de médiatrices, de personnes intéressées par la gestion des conflits, de personnes intéressées par le langage non-verbal parce que, sincèrement, cet atelier a été vraiment très, très, très populaire. On a eu beaucoup d'inscriptions, j'ai dû refuser les inscriptions. Donc, c'est pas pour rien, je pense qu'on a vraiment à apprendre là-dessus. Et je vous invite à vous inscrire sur la chaîne YouTube, la chaîne de Céline Baliard et vous avez plusieurs entrevues qui sont disponibles. Et aujourd'hui, je reçois notre invité, Manuel Constant. Est-ce que je peux t'appeler Manuel? Parfaitement, Céline. Merci, t'as un peu plus sympathique. Alors, je vais vous présenter Manuel. Donc, Manuel, bien, c'est un gars passionné. Alors, il fait partie d'une élite au niveau international. Il y a 300 synergologues qui sont reconnus dans le monde et il en fait partie. Il a été formé par l'expert international, M. Philippe Turché, de l'Institut européen de la synergologie. C'est un parcours qui est sérieux, qui demande au moins trois ans d'effort. Pas trois ans continu, mais quand même. Trois ans d'effort, donc on doit vouloir ceci. Et il est complété par plaisir, par intérêt pour le comportement humain. C'est important de mentionner que Manuel a commencé d'abord sa carrière comme coach sportif. et il s'est attardé à l'aspect physique de l'humain, l'anatomie, la physiologie, la biomécanique et la nutrition. Tout ça, ça t'amenait vers la synergologie, finalement, tout l'intérêt pour le corps et l'être humain. Et justement, son goût de comprendre l'humain l'a amené aussi à étudier la psychologie, la psychométrie, la philosophie, les communications interpersonnelles. Finalement, ce qui l'a amené à compléter avec la synergologie. Aujourd'hui, il met contribution à son expertise en faisant des formations spécialisées pour les gens en milieu d'affaires, en relation d'aide. Puis, on a un projet, j'ai un projet, je vais parler d'un projet pour les médiateurs. En tout cas, c'est quelque chose qui s'en vient. Et vous voyez que former Synergo, on voit bien ton affiche derrière toi. Et c'est son entreprise, vous pouvez le trouver facilement sur le web. Alors, bien, quand je t'ai approché, Manuel, t'as tout de suite dit oui au médiateur. T'as tout de suite dit oui, ça va. Qu'est-ce qui t'amène à… Comment tu penses que… Pourquoi t'as le goût de partager avec nous ton expertise et avec les personnes qui doivent gérer les conflits? Qu'est-ce qui t'est… C'est quoi ton impulsion, disons ça comme ça? En fait, ça fait partie de moi. Déjà, quand j'étais coach sportif, pour moi, être coach, peu importe le type de coaching qu'on fait, que ce soit de la PNL, du coaching d'affaires ou du coaching sportif, c'est de la relation d'aide. Puis moi, pour moi, la famille de la relation d'aide, c'est très vaste, c'est très grand. Ça englobe tous les métiers à caractère psychosociaux. C'est beaucoup plus large qu'on le croit. Pour moi, un patrouilleur policier fait de la relation d'aide. À la limite, une secrétaire peut même en faire. Donc là, je pousse loin un peu la chose, mais ça pour dire que la relation d'aide a toujours fait partie de mes intérêts. Puis pour moi, la médiation est en plein cœur de la relation d'aide. On peut difficilement être plus au centre que ça. Donc, toute forme de coaching, de médiation, facilitation. C'est de l'assistance au dialogue. Excuse-moi, c'est de l'assistance au dialogue qu'on fait beaucoup comme médiateur aussi. Absolument, la gestion de conflits humains. Oui, oui, oui. Est-ce que tu peux me parler, mais très, très rapidement, parce qu'on a beaucoup d'autres sujets, de M. Turchet, son parcours. Là, je vous le présente à tous. C'est le grand livre, la synergologie. C'est grâce à un post de toi, Manuel, sur Lincoln, que mon oeil a été attiré. Après ça, j'ai essayé de fil en aiguille et j'ai communiqué avec toi. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ce monsieur, puis de la création? Non, mais parler du monsieur, oui, peut-être, oui. Oui, je vais essayer de faire ça concis. Philippe Turchet, en fait, qui est devenu docteur en sciences du langage à l'aide de la synergologie, à la base, étudiait pour un doctorat dans un tout autre domaine. On parle dans les années mi-80, puis il s'est rendu compte en étudiant des vidéos de politiciens qu'il y a un geste qui revenait chez un même homme, un politicien. Puis, il s'est mis à regarder d'autres vidéos de cet individu-là, puis le geste revenait encore. Il s'est mis à regarder d'autres individus, d'autres politiciens, et ce geste revenait là encore. Là, on est à l'époque, Internet n'existait pas. Donc, il s'est mis à fouiller dans les bibliothèques, d'une bibliothèque à l'autre, tout ce qu'il pouvait trouver sur le sujet. Puis, il s'est rendu compte que finalement, le langage corporel, ce qu'on appelle communément le body language, c'était un champ qui était très lacunaire. Les travaux les plus importants qui avaient été faits étaient par Paul Ekman aux États-Unis, qui est un psychologue américain, qui a fait un immense travail. Il a défriché un champ vierge, mais ça se confinait pas mal aux expressions faciales. Puis, tu sais, Philippe s'est dit, oui, mais le corps, c'est beaucoup plus que des expressions faciales. Quand quelqu'un est triste, j'ai pas forcément besoin de voir juste son visage. De là est née une passion, je dirais, chez eux, quasiment une obsession pour découvrir de plus en plus qu'est-ce qui se faisait sur le sujet. Comme il y avait très peu de choses de fait, il a bâti son propre truc, qui était en fait de décortiquer l'humain dans ses mouvements, parce que ça, ça avait pas été fait. De définir les mouvements pour ensuite les comparer. Quand Internet est arrivé, ça a vraiment explosé. Parce qu'avant, il devait y aller par VHS, par des vieilles vidéos, c'était un peu l'enfer. Aujourd'hui, avec Internet, avec quelques clics, on peut comparer un même geste qui est très défini dans 80 cultures différentes, faites par 80 individus différents. Puis, on peut comparer ça, puis sortir les éléments communs, ce qui nous donne des horizons de sens. Et de là, Philippe a créé la synergologie. En fait, il a créé le mot synergologie en 96, puis en 2001 est née la première cohorte de synergologues. Aujourd'hui, on est un petit peu plus de 300 dans le monde. Donc, ça, c'est l'histoire un petit peu rapide de Philippe Turché. Oui, oui. Puis, moi, pour dire à tout le monde, j'avais prévu un cadre d'entrevues, mais on est dans le sujet, puis on va rester dans ce sujet-là. Le numérique, puis les neurosciences, on l'a beaucoup aidé dans son développement à lui. Tu peux-tu expliquer comment ça a fait, en sorte, tu en as glissé un mot, mais comment ça a aidé à développer la science? En fait, davantage le numérique que les neurosciences. J'expliquerai rapidement pourquoi après. Mais d'abord, le numérique, parce que comme on a dit tantôt, avant, il n'y avait pas d'outils pour comparer les gestes des gens. Donc, c'était le fun, là, des photos, puis essayer de repérer quand quelqu'un fait un geste, puis quelqu'un fait le même geste deux semaines après, mais c'est extrêmement ardu comme comparatif pour l'accumulation de données. C'est un enfer, puis c'est quasiment impossible. Ça devient plus dans notre tête qu'une base de données probante. Donc, le numérique a vraiment servi à ça, à s'asseoir sur une base de données probante, à sortir des analyses, puis à des compilations de ça, des comparaisons. Donc, ça a vraiment permis au truc d'exister. Plus fortement, si on veut. Après, les neurosciences apportent énormément, mais de façon indirecte. Donc, la synergologie ne se base pas sur les travaux en neurosciences, parce que nous, dans le fond, notre travail, c'est d'observer, de définir des gestes et d'apporter un horizon de sens. Puis cet horizon de sens, là, est toujours peaufiné avec les années parce qu'il est réfutable. Donc, si on pense qu'il y a une meilleure explication possible, on l'apporte, c'est vu par des comités, puis c'est accepté, jusqu'à ce que ça devienne suffisamment solide pour qu'on ne soit plus capable de déloger la signification derrière. Puis maintenant, les neurosciences viennent appuyer un peu ça parce que, de façon indirecte, elles font des observations aussi à travers des études scientifiques, puis ça nous permet des fois de faire des corrélations sans qu'on s'assoie là-dessus. C'est un peu des validations externes. Des confirmations, parce que selon ce que je pense, mon cerveau peut s'activer autrement, puis il y a des ondes de cerveau qui peuvent s'activer autrement. Donc ça, moi, je suis passionnée par le neurosciences, j'ai trouvé ça intéressant. J'aimerais ça que tu nous dises, il y a combien de signes qui ont été répertoriés? Parce que ça, je te laisse le dire, là, le nombre. Et puis, quand tu parles de valeur probante, là, je te laisse aller là-dessus. En fait, on a un moment donné monté en synergologie à plus de 2 000 signes, 2 000 mouvements différents dans le corps humain qui peuvent avoir une signification, qui ont une signification en communication interpersonnelle. Mais à un moment donné, Philippe a décidé de réduire ce nombre-là parce que ça devenait, à l'inverse de la compréhension, ça devenait tronçonner l'être humain, puis là, ça devenait un peu couper les cheveux en quatre. Puis on a voulu rendre ça, bien, Philippe a voulu rendre ça un peu plus simple, puis on a revisité ça à la baisse. Donc, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a environ 1 250 signaux différents, 1 250 mouvements différents répertoriés. Mais il faut quand même dire que c'est environ, rapidement comme ça, 500 mouvements différents avec plusieurs variantes dans plusieurs de ces mouvements-là. Donc, à la base, c'est comme 500 gros mouvements, puis il y a des variantes dans certains d'entre eux qui donnent 1 250 codes à peu près. OK. Ah, c'est énorme. Puis, c'est quoi les grandes familles d'observation, là? Il y a des grandes familles. Il y a le visage. Après ça, c'est quoi les grandes familles, là? En fait, il y a le corps au complet. Il y a la façon dont la tête... Là, je ne pourrais pas tous les nommer parce que ça va me prendre un bon 10 minutes, mais rapidement, comme ça, je vais en nommer quelques-uns. La tête se fait aller en contexte d'interaction. On a l'impression, on pense d'emblée qu'on regarde avec notre oeil dominant, mais en fait, notre tête fait des rotations à tour de bras, pour utiliser l'expression québécoise. Donc, beaucoup, beaucoup, souvent, dans un contexte d'interaction, mais aussi, notre menton peut s'élever, s'abaisser, puis on peut basculer la tête d'un côté ou de l'autre. Donc, la tête fait tous ces mouvements-là à tous les quelques secondes. Ça, c'est une signification. Mais après, on a, oui, les expressions faciales. On a les yeux, la différenciation entre les deux yeux. On peut avoir un oeil gauche tout à coup plus petit que l'oeil droit, alors que ce n'est habituellement pas le cas, ce genre de truc-là. Les mouvements de la bouche. Là, si on sort un petit peu de la tête, on a la façon de s'asseoir. Oui. Si je m'assois davantage en arrière, en avant, à gauche, à droite, et les diagonales qu'il y a là-dedans, ça a des significations. Les gestes, les fameux gestes, on a tendance à passer outre, mais c'est super important. Ce qu'on fait avec les mains, au-delà des gestes. Il y a beaucoup de choses avec les mains, quand même. En tout cas, il y en a avec tout. Au-delà des gestes, on peut avoir les doigts plus crispés, les doigts plus serrés. Il y a un paquet de codes là-dedans, la direction des poignets, les fameux croisements de jambes, croisements de bras. Les micro-démangeaisons, qui sont un peu la vedette de la synergologie, qui sont le fait de se gratter sans se gratter. Souvent, on se touche le visage, puis là, on dit, oui, oui, mais ça me piquait, mais en fait, on n'a pas des logis de peau morte en se touchant la joue ou le nez. Ça, c'est des micro-démangeaisons. Phénomène particulièrement intéressant. Ou si on fait un mouvement, ça veut dire... Moi, je suis souvent comme ça. J'écoute mes invités, puis je suis comme ça. Mais je pense que je suis attentive. Je pense que c'est ça. Le sourire aussi, il y a toutes sortes de sourires. J'ai vu ça qu'il y avait toutes sortes de sourires, 16 différents types de sourires. Donc ça, c'est le visage, tout ça. Mais tu sais, à quelque part... Je voulais te parler de deux expériences. Je voulais partager avec les gens deux expériences que j'ai vécues dans ma vie, au début de ma carrière, dans ma jaune trentaine, parce que je suis un peu plus vieille, mais dans ma trentaine environ, je faisais partie d'un conseil d'administration et c'était des réunions qui ne finissaient plus. C'était très chaotique. Il n'y avait pas beaucoup d'ordre. Et on était rendus à 10h30, 11h. Et puis, à un moment donné, notre président, celui qui devait gérer la rencontre, prend un journal. Il est en train de regarder le journal pendant que les membres du conseil d'administration sont en train de parler. C'est décousu. Ça ne finit plus de finir. Et là, je deviens un peu comme tranchante. Ce n'est pas agréable. Parce que je me dis, il se fout de notre gueule. Il est en train de lire son journal pendant que... Bon. Alors, j'interprète négativement son signe. Le lendemain, il me téléphone. Il me dit, Céline, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais un peu tranchante hier. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Et là, je lui explique. J'ai dit, écoute, ça ne finit plus nos réunions. C'est long. Ça ne finit plus. Et là, il me dit... Puis j'ai dit, en plus, tu as regardé le journal. Il dit, Céline, je ne sais plus quoi faire. Je ne savais pas quoi faire. Puis j'ai regardé mon journal. Je ne savais pas quoi faire. Mais je ne sais pas comment animer une réunion. Peux-tu le faire, toi? Tu as l'air à savoir comment faire. Et là, je me suis dit, « Ah! » Je l'avais tellement interprété négativement. Tu comprends? Tellement négativement. Et tu as une grosse erreur de ma part. Parce que ce que je prenais pour « Je m'en foutisse » était en réalité, je ne sais pas quoi faire. Et là, ça, ça m'a beaucoup... Ça m'a beaucoup mis dans une situation où je me suis dit, il faut faire attention au langage non-verbal aussi, nos interprétations. Je ne sais pas si... Donc, ça, c'est un exemple que je veux t'adresser. L'autre exemple que j'avais trouvé très drôle, j'étais en médiation familiale et c'était un couple. Et tout d'un coup, le monsieur fait un sourire. Et la dame me regarde et me dit, « Madame Vallière, s'il continue de sourire comme ça, moi, je prends la porte. » Et là, moi, je... Je trouvais ça vraiment comme... Je n'avais pas vu, tu sais, les autres entre eux autres, ils avaient développé tout un code. Mais il y avait peut-être un sourire narquois ou méprisant. Je n'en sais rien. Mais elle, elle devait être très bien décodée. Ça, c'est deux expériences qui m'ont plutôt marquée. Mais si on vient à ce que tu nous as dit, je ne peux pas me plier juste sur un signe. Non, absolument pas. Ça, c'est une grande importance. En fait, il faut vraiment s'enlever de la tête si on pense ça, d'abord, que la synergologie, c'est un geste égal une interprétation puis on ne bouge pas de ça. Un geste avec une interprétation, c'est toujours une théorie, c'est toujours une piste de départ qui est souvent plus forte que l'intuition parce que la signification est plus solide que l'intuition, plus précise aussi. Il faut toujours aller valider par un questionnement. Qu'est-ce qu'on pense qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on pense que ça veut dire? Donc, par exemple, le fameux bras croisé. On a tous entendu ça. Quand tu as les bras croisés, tu es fermé. Tu es fermé. Donc, si tu prends juste ce geste-là puis tu penses que ça veut dire que tu es fermé, bien là, tu passes à côté de quelque chose. Ça prend plusieurs gestes. C'est ce que je comprends que tu me dis présentement. Puis, est-ce qu'on a le droit de poser des questions? Est-ce que le synergologue pose des questions? Bien oui, absolument. En fait, la synergologie sert à ça. Puis, en 2010, à partir de 2010, on a développé une théorie qui s'appelle la théorie de la relation, qui nous aide vraiment à poser des questions précises par rapport aux gestes qu'on a vus. Puis là, on ne fait jamais non plus dans la confrontation, c'est-à-dire, madame, j'ai vu que vous aviez fait tel signe, je pense que tel truc. Ça, c'est de la confrontation. Vous allez rencontrer une résistance folle chez l'individu que vous confrontez de cette façon-là pour deux raisons. Premièrement, il n'est même pas conscient souvent de ce qu'il fait avec son corps. Puis, deuxièmement, même s'il en était conscient, il va se sentir attaqué, il va se sentir jugé, il va se sentir analysé. Donc, ça crée de la résistance, les gens se braquent. On ne fait pas ça. Mais il y a des façons de questionner. C'est ce qu'on a développé. Et puis, oui, il faut questionner. On considère, en fait, qu'on ne se met pas à analyser tout tout le temps, sinon ce serait impossible. C'est qu'en fait, on apprend le truc un peu par cœur. Quand on est à l'aise avec ça, comme quand on apprend une seconde langue, par exemple, arrive des moments où on voit des gestes, des mouvements corporels qu'on considère qui sont liés à un enjeu important. Là, c'est à ce moment-là que c'est important de mettre l'autre en confiance, chose qui devrait déjà être faite avec tous vos métiers. Et ensuite, on questionne adroitement pour avoir une information qu'on n'aurait jamais eue. Parce qu'en fait, c'est un non-dit qu'on a vu. Puis dans le fond, ça nous permet juste d'aider l'autre personne à s'aider. Donc oui, il faut questionner tout le temps. Puis on ne statuie pas sur un geste. Puis ça, c'est ce que les gens qui ont peur de la synergologie ont l'impression. Des fois, c'est des mauvais discours aussi qui sont émis. Des fois, c'est d'autres personnes que les synergologues. Puis des fois, ça vient même de nos propres rangs. Il y a des gens qui ne sont pas habiles à apporter un discours. Puis quand on voit sur Instagram, voici un geste de menteur, ça ne nous aide pas beaucoup à nuancer la chose. Mais en formation, c'est ce qu'on fait. On nuance la chose, puis on adoucit le truc pour s'en servir habilement dans la vie. Oui, c'est ça. Il faut faire attention à la simplification. Parce que des fois, décoder non-verbal, ça a la mauvaise presse. Ou justement, parce qu'on a peut-être... En fait, quand j'ai parcouru, je ne l'ai pas tout le vu, parce que c'est quelque chose. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de subtilité. Ça, ça me plaît. Ça me plaît. Ce n'est pas si simpliste que ça. Et puis, ça m'amène à te poser la question, est-ce que ça se peut qu'on ait simplement des tics? Si je suis comme tout le temps en train de me gratter l'oreille, je ne sais pas, je joue avec mes boucles d'oreilles. Ou tu vois des fois les tourniquets avec les cheveux, placer les cheveux. Ça peut être des tics, non? Oui, tout ça est possible. Quand un geste revient très souvent, ça peut être associé à un tic. Après ça, on peut pousser la chose plus loin. Pourquoi cette personne-là a ce tic-là particulièrement? Et pourquoi à ce moment précis-là, est-ce que le tic apparaît? Ça, c'est des questions qui peuvent être quand même pertinentes. Mais oui, quand un geste revient trop souvent, souvent, on n'en tient pas compte. On y va toujours, en fait, avec... Est-ce que je considère qu'il y a un enjeu potentiel lié à ce mouvement-là, à ce moment-là? Est-ce que, par exemple, je vais... Si je fais ça ici, petit signe de rejet, je le sais, je l'ai fait vite, j'ai fait exprès parce que dans la vie, ça se passe vite. Donc, signe de rejet. Si c'est au moment où je propose une solution à mon client que le client fait ça, bien, il y a des fortes chances, il y a à peu près 9 chances sur 10 que ce soit relié à ce que je viens de dire. C'est possible qu'il soit en train de penser à son parc-à-maître qu'il n'a pas payé ou à d'autres choses. Mais si on voit qu'il y a une attention, une présence, puis qu'on considère qu'il y a un enjeu, bien, là, c'est l'important, c'est là le moment où c'est important de questionner dans ce sens-là parce qu'on considère qu'il y a un enjeu potentiel avec le geste et ce qui a été dit ou entendu. Donc, il faut y aller avec intelligence. C'est plus facile que ça me l'a l'air, trancher ça puis avoir une capacité de discernement. Moi, j'ai développé des méthodes pédagogiques qui permettaient de, justement, travailler avec ça parce que je me suis rendu compte que, souvent, les gens sortaient de l'institut puis ils ont accumulé énormément de données, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? De quelle façon on l'appelait? Donc, je m'assurais m'appliquer à développer une méthode pédagogique qui permet de cibler à quel moment est-ce qu'il y a un contexte ou il y a un enjeu avec un geste. Moi, je donne la formation à des médiateurs puis je leur dis souvent, soyez attentifs au langage non-verbal, mais il y a des fois que ça parle très fort. Si, par exemple, je demande à quelqu'un est-ce que vous êtes d'accord puis il dit, oui, je suis d'accord. Mais là, tu sais, oui, je suis d'accord. Ça n'a pas l'air d'être fort comme accord. Donc, moi, dans ce moment-là, je vais questionner. Est-ce que c'est ça pour vous que ça va? Donc, tu vois, je pense qu'intuitivement, sans avoir tout ça, je pense qu'on a cette intuition-là quand même qui se développe puis les neurones miroirs aussi puis l'empathie, tu peux-tu? Parce que, je veux dire, les gens, des fois, me disent, ah oui, moi, je ne fais pas ça, le langage non-verbal ou je ne connais pas ça. C'est faux? Je vais essayer de rendre ça concis parce que c'est plusieurs questions en une. Oui, je sais, je m'excuse. Non, non, excuse-toi pas, Céline, c'est des belles questions, c'est juste qu'on ait le temps avec d'autres questions. J'essaie de faire ça concis. En fait, à moins d'avoir une condition particulière ou une pathologie ou vraiment une dysfonction, tout le monde décode le langage non-verbal. Sinon, on serait totalement incapable de savoir quand notre soeur est triste et c'est le moment de la réconforter ou quand notre patron est colérique. Là, c'est le temps, ça représente une menace, donc il faut un peu se protéger. Ce genre de truc-là, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de la sélection naturelle. Il faut être capable, les animaux sont capables de décoder entre eux quand un animal est agressif ou pas. Donc, il faut être capable de décoder ça. Donc, les humains, on a une base, si je pourrais dire, excellente pour décoder le langage non-verbal. Par contre, parfois, notre intuition nous joue des tours et il y a des trucs où, moi, j'ai considéré que j'avais pas de... J'ai toujours été habile avec les communications interpersonnelles puis le non-verbal, mais il y a des choses que, si j'avais pas fait mon parcours en synergologie, il y a des choses dont je me serais jamais douté. Des petits trucs vraiment subtils. Tantôt, on disait de ne pas statuer sur un seul item, un seul mouvement. C'est vrai. Par contre, parfois, un minuscule mouvement dans le corps peut nous aiguiller sur un enjeu potentiel et sur un questionnement intelligent. Donc, les deux sont possibles. Puis donc, l'intuition, c'est bien. On s'en sort, on survit, on vit en groupe et c'est correct. On pourrait très bien survivre sans la synergologie. La synergologie, c'est juste un ajout. C'est juste une amélioration des communications interpersonnelles. C'est tout. C'est tout. Puis ça nous permet d'être plus efficaces dans notre compréhension de l'autre. Dans le fond, quand je suis attentive, attentive à son langage non-verbal, je suis en meilleure connexion, je suis en meilleure, peut-être en meilleur lien d'empathie, d'attention à l'autre. Puis j'aimais ça aussi quand on dit, dans une conversation, on ne dit pas tout. Il y a des non-dits, des affaires qu'on ne sait pas comment dire. Il y a un geste comme si quelqu'un parle puis il ferme la bouffe. C'est comme s'il y aurait peut-être de quoi à dire, mais il n'ose pas le dire. Absolument. Donc ça, ça permet ça de le voir puis de peut-être d'aller chercher. Je ne sais pas si tu as une idée, mais comme médiateur, c'est tellement intéressant cette idée-là d'être capable d'aller chercher de l'information comme ça. Céline, j'ai vraiment envie de faire une parenthèse de deux minutes pour parler des non-dits. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Je vais vous nommer un peu ce qui arrive avec les non-dits parce que tout le monde est bourré de non-dits. Il y a des gens, des fois, quand je dis ça, qui me répondent non, 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 moi, je suis pleinement franche ou authentique. Détrompez-vous, des non-dits, on en a une tonne à la minute puis il y a des raisons logiques à ça. En voici quelques-unes. Voici comment ça s'instaure dans nos cerveaux, dans nos comportements, à un très jeune âge de façon... Ce n'est pas grave si l'ordre n'est pas le même, mais vous allez comprendre par la force de la logique que ça compose notre quotidien. Donc, quand je sors de ma bulle familiale et que je rencontre mes premiers camarades de classe, il y a une chose que je dois apprendre très rapidement, c'est que je dois attendre mon tour de parole. Oui. Parce que si je parle toujours, si je parle tout le temps, je serai perçu comme le petit fatigant et je serai exclu du groupe assez rapidement. Personne ne veut être exclu socialement. Donc, on doit apprendre à se taire. Sauf qu'à tout moment, je vis quelque chose. Je pense à quelque chose, j'ai une émotion, j'ai un ressenti, donc j'ai envie de partager ça au monde. Mais dans l'optique d'attendre son tour de parole, des fois, je vis quelque chose, j'ai envie de le dire, mais je me dis, c'est pas le temps. Donc, je me retiens. Premier non-dit, premier filtre qui s'installe. Un deuxième filtre, c'est que non seulement je dois attendre mon tour de parole, mais quand je parle, enfin, ça doit être pertinent. Parce que si je dis des enneries, des imbécilités ou des choses qui n'ont vraiment pas de lien avec ce qui vient d'être dit, je serai, encore une fois, exclu du groupe parce que je suis le petit bizarre. Troisième non-dit, en plus de tout ça, quand je prends la parole, ça doit être non seulement pertinent, mais je dois être majoritairement agréable. Parce que si je suis trop souvent désagréable, les gens me tassent dans le coin, encore une fois. Puis si je peux en nommer un quatrième, on pourrait dire, j'en prends un sur le tas, parce qu'il y en a plein comme ça, mais on pourrait dire aussi que je dois considérer que ce que je vais dire ne va pas me nuire. Donc, des fois, je dis quelque chose, je pense à quelque chose, mais je fais, si je dis ça, ça va me nuire. Donc là, on comprend, ça fait juste quatre, on pourrait en nommer plein comme ça, mais on comprend qu'à chaque moment, il y a des non-dits chez nous. Des fois, ils sont pertinents, des fois, ils sont importants, des fois, ils ne sont pas, ce n'est pas grave. Mais en médiation, évidemment, il y a des moments où, oh, je viens de voir un non-dit, je pense que ce serait important de creuser de là que le genre de choses. Oui, parce qu'on dit juste pour, toute chose n'est pas bonne à dire. Je trouve que ça illustre ça. Toute chose n'est pas bonne à dire. Mais c'est quoi la relation entre le corps et les gestes? Est-ce qu'il y a une relation, est-ce que ça vient, est-ce que j'agis en premier ou je pense, tiens, je vais faire tel geste ou le geste vient avant la pensée? Comment ça marche, le lien entre ça? Parce que je pense que ça peut être intéressant. Ça, c'est une question extrêmement intéressante sur laquelle on se penche beaucoup en synergologie. Puis là, il faudrait que je fasse une thèse là-dessus pour que ce soit complet, et même dite thèse. Mais rapidement comme ça, la majorité, la très grande majorité du temps, le corps agit, réagit en fait, avant de pouvoir en prendre conscience. Donc, vous pouvez vous baser sur les travaux d'Antonio Damasio. Antonio Damasio, qui est un chercheur très connu, qui est vraiment à l'avant-garde de tout ce qui se fait en neurosciences, en psychologie, en philosophie, parce qu'il est professeur dans tout ça, et autres. Puis en fait, c'est ce qu'il démontre vraiment à partir de ses thèses, c'est que le corps agit avant, agit, réagit avant que la conscience puisse accéder à ce qui se passe dans le corps. Maintenant, parfois, ce n'est pas le cas. Il y a des moments pour ça, mais on peut dire que 90 % du temps, notre corps réagit avant. Donc, ça, c'est super important parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'en tant que décodeur, en tant que synergologue ou apprenti synergologue ou que personne qui a été formé à la synergologie, souvent, quand on voit un mouvement chez l'autre, l'autre n'est pas encore conscient qu'il est dans cet état-là, et nous, oui. Ça veut dire qu'on a un temps d'avance sur l'autre. Ce n'est pas une question de lire dans les pensées, c'est de comprendre l'état général d'un individu qui est devant nous, puis parfois, on a une longueur d'avance et c'est une réalité. Ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas du voyage dans le temps. C'est une réalité. Donc, parfois, ça nous permet de poser des questions sur ce qui s'en vient et donc de prévenir des conflits. Oui. C'est comme, j'aimerais ça donner un exemple et tu me diras si j'ai bien compris la théorie. Quelqu'un qui serait triste ou abattu, il marche, puis, tu sais, il est comme découragé, il marche, puis son corps serait comme penché. Je ne sais pas si c'est ce signe-là, mais il ne marche pas en pensant, oh, je suis triste ou abattu, puis je vais pencher mon corps. Son corps penche. C'est ça. Puis, oui, je suis triste et abattu, puis peut-être même qu'il n'a même pas conscience que son corps est en train de lui parler. Est-ce que tu as ça? Oui, absolument. Des exemples comme ça, il y en a des milliers, mais oui, c'est comme ça que ça se passe. Puis ça, c'est un, là, tu as nommé quelque chose qui est une posture qui est quand même longue, donc l'individu peut s'affaisser comme ça sur un long terme, plusieurs minutes, plusieurs heures, dans une humeur un peu dépressive ou mossade, mais il y a aussi des gestes qui sont vraiment rapides où le corps réagit avant. Je ne sais pas tantôt que tu as nommé la bouche, les lèvres qui sont aspirées. Là, on parle d'un retenu des propos ou des émotions qui est à peu près neuf fois sur dix négatif. Puis la personne qui fait ça, au moment où elle le fait, nous, on le voit. Donc, nous, on saisit, OK, retenu des propos ou des émotions. On peut tout de suite aiguiller un questionnement puis la personne peut en prendre conscience seulement, admettons, une seconde après. Donc, des fois, c'est juste une seconde. Des fois, c'est plus long parce qu'il y a des gestes qui sont faits plus longuement aussi. Donc, c'est très contextuel, mais oui, bon exemple. Oui, c'est ça. Là, tu amènes un autre point. La longueur des gestes peut varier. Les signes, comme ça, ça va vite. Mais si je passe une demi-heure comme ça, c'est long. Oui. Ça va être rapide quand même. Bien oui, il y a des mouvements qui sont plus difficiles à détecter que d'autres, mais il y a des méthodes pour s'habituer à ça. Ça ne se fait pas. Honnêtement, lire un livre sur la synergologie, vous ne serez absolument pas formé. Ça, lire un livre, ça nous permet de nous plonger dans l'univers et de faire est-ce que je suis intéressé par le sujet ou pas. Outre ça, c'est comme une conférence. C'est un peu comme ce qu'on est en train de faire là. C'est agréable pour les gens et ça leur permet de découvrir un univers. Mais est-ce que les gens sortent vraiment formater de ça? Formé? Non, pas du tout. Donc, il faut s'y mettre. Il faut s'apprendre une formation adéquate. Puis ça, ça se fait en formation. Donc, il ne faut pas avoir peur. Ça a l'air compliqué. Ça a l'air difficile, mais il y a des méthodes d'application. Mais oui, il faut quand même être rapide. Être observateur puis être rapide. Il y a une autre chose qui m'a fascinée. Puis c'est drôle, j'aimerais ça vous dire à tout le monde que j'avais tout prévu un cadre d'entrevue, mais là, on y va avec qu'est-ce qui jaillit pour moi. Le langage non-verbal est universel. Universel et il n'y a pas de culture. Ce n'est pas culturel. Ça, c'est quelque chose. Alors ça, j'aimerais ça que tu parles à nous parce que c'est toi l'expert, ce n'est pas moi. Mais quand j'ai lu ça, c'est comme, oh my God, c'est incroyable. Oui, en anglais, on dirait c'est big comme statement. C'est une grosse affirmation. Ça peut choquer, ça peut confronter nos réalités. C'est un état de fait. En fait, le truc, c'est que d'abord, non-verbal et langage corporel et synergologie, je démystifie ça très rapidement. Non-verbal, si vous cherchez ça dans le dictionnaire, vous ne le trouverez pas. Ni hispanophone, ni francophone, ni anglophone. Donc non-verbal, le terme n'existe pas. On comprend que ça fait opposition à verbal, mais on comprend aussi que c'est une grande classe fourre-tout où les gens mettent à peu près tout ce qu'ils veulent parce qu'en fait, un ours polaire, une étoile filante et un cendrier sont non-verbaux. Puis là, présentement, les gens sont non-verbaux alors que moi, je peux être non-verbaux. Donc c'est une grande classe fourre-tout. Nous, on a très bien décortification en synergologie et une des parties du non-verbal, c'est le langage corporel, communément appelé le body language et la synergologie, c'est l'analyse du langage corporel. Donc là, je termine ma parenthèse. On utilise souvent non-verbal. Moi-même, je l'utilise dans mon marketing des fois, dans mon affichage parce que synergologie, ça ne parle pas à tout le monde, les gens ne savent pas c'est quoi. Donc dans une optique de vulgarisation et de simplification du message, j'utilise ça, mais en fait, on a un peu tard. Tout ça pour dire que je ferme ma parenthèse là-dessus. Je reviens sur l'aspect culturel du langage corporel. C'est étonnant, c'est même choquant de voir à quel point le langage corporel est universel à peu près à 99 % et plus. C'est-à-dire que pensez simplement aux expressions faciales. Quelqu'un qui est joyeux, que ce soit un Africain ou un Eskimo, il va avoir les mêmes déplacements musculaires faciaux. Donc c'est la même chose pour tout le corps. Donc on a l'impression que les gens ont un body language qui est différent d'une culture à l'autre alors que c'est faux parce qu'on mélange deux questions. Le langage corporel qui est le fait de se mouvoir du corps de façon très spontanée. Ça, c'est une chose et on mélange ça avec les rites. Les rites, c'est par exemple, on apprend, je ne sais pas, dans certaines cultures asiatiques où on ne doit pas regarder dans les yeux. Là, ça, c'est des trucs qui sortent souvent. Mais ça, ce n'est pas du body language, c'est un apprentissage parce que les gens sont conditionnés à travers la culture à ne pas regarder dans les yeux. Mais en aucun cas, ce n'est un code de communication. C'est une façon de vivre. C'est comme si on disait, je ne sais pas moi, j'ouvre toujours une poignée de la droite. On est conditionné comme ça. Mais la tristesse, la tristesse que tu sois asiatique, européen, africain ou américain dans ton corps ou peut-être dans la manière où tu vas te positionner, elle va s'exprimer de la même façon. Avec les mêmes, pas forcément de l'exacte même façon, mais en plus, dans le même répertoire, si on veut. Avec le même répertoire. C'est-à-dire que si nous, on voit à travers des centaines de vidéos que tel geste est significatif du malaise, que ce soit en Malaisie, justement, ou où vous voudrez, en Ukraine, puisque c'est populaire de ce temps-là, je veux dire, le signe de malaise, quand la personne va le faire, ça va être un malaise à neuf fois sur dix. Après ça, il faut questionner. On n'a jamais de truc dans l'absolu. Par contre, la personne qui est malaisée, et c'est ce qui rend les études difficiles dans le body language, la personne qui est malaisée, elle a comme un répertoire de langage corporel du malaise. Il y a plusieurs signaux qui sont possibles. Lequel est-ce qu'elle va faire? On ne le sait pas. Ça permet difficilement de faire des études. mais je reviens à cette idée-là de la culture. On peut juste prendre, regarder la télé, puis on ferme le son, puis on peut deviner les émotions, où on peut se dire, bien, voici, ah, qu'est-ce qui se passe? Puis les téléréalités aussi sont intéressantes. Les téléréalités, parce que ce n'est pas des comédiens, mais même les comédiens, quand ils y vont, un comédien ou un bon acteur, tu dis, ah, wow, il est bon, c'est qu'il prend les signes corporels utiles pour faire ce qu'il veut passer comme message à quelque part. Il ne s'en rend peut-être pas compte, non? Là, tu as tu chaps plusieurs points. Ah oui! Ils sont tous intéressants. Je fais le tour rapidement. C'est drôle que tu parles des téléréalités, parce que moi, c'est ma façon de faire appliquer aux gens. En fait, je leur donne des devoirs, puis je leur dis, vous pouvez regarder ce que vous voulez à la télé, mais pour vous pratiquer, les téléréalités sont une vraie mine d'or de body language. Donc, ça rend la chose un peu ludique. Puis, bon, je ne me souvenais plus ce que je voulais dire avec ça, mais ce n'est pas grave parce qu'il y a deux autres points. J'ai dit, les bons acteurs ont un large répertoire de signes, mais ils ne sont peut-être même pas conscients qu'ils font ces signes-là. Ça, c'était l'autre point principal que je voulais toucher, surtout parce que les acteurs, lorsque ce sont des bons acteurs, les acteurs n'ont pas de cours en synergologie. On est 300 et quelques dans le monde, donc ils n'ont aucune idée. Oui, ils ont des trucs appris au théâtre, donc ils ont certaines postures, des trucs comme ça, le ton de la voix, mais ils n'ont pas de notion synergologique précise. Donc, ils ne peuvent pas utiliser dans le style, bon, là, je vais être stressé, donc je dois basculer ma tête à droite, je dois avancer une épaule de telle façon. Ils ne peuvent pas se permettre de se dire ça. Donc, un bon acteur, ça fait uniquement une chose, ça se plonge dans une émotion qui est très, très, très en lien, étroitement lié au personnage à ce moment-là. Donc, l'acteur qui se plonge dans l'émotion de tristesse, il n'a pas appris à forcément baisser ses lèvres puis faire tel truc puis gonfler ça en dessous des yeux, sauf qu'il est capable de se plonger dans un état tel que son corps le reflète. Puis nous, en synergologie, un bon acteur, ça paraît, puis un mauvais acteur aussi. Oui, ça paraît. Puis si je connais, j'aimerais ça que tu parles parce que souvent, on parle, et là, je vais arriver à être médiateur parce que, bon, mais tout ça, c'est... Mais quand je suis médiateur, on dit souvent qu'un bon médiateur, c'est un bon communicateur. Tu sais, c'est quelqu'un qui a une bonne capacité de communiquer. Donc, est-ce que si je connais la synergologie, je vais devenir une meilleure communicatrice ou je n'ai pas à réfléchir? C'est quoi? J'ai failli dire absolument. Absolument, si on est intéressé puis on se donne un peu la peine d'améliorer nos communications, mais il y a des méthodes pour ça, notamment la théorie de la relation, ça permet vraiment d'améliorer la communication de façon concrète au quotidien à partir de nos observations. Donc, oui, absolument, mais il faut que la personne se donne la peine. Oui, OK. Ce n'est pas juste une question d'observer, je peux l'utiliser pour moi pour faire quelque chose aussi avec ça. En fait, ce que Philippe dit, Céline a une phrase, ce que Philippe dit, puis j'aime bien cette phrase-là, c'est que vous pouvez vous pratiquer avec la synergologie à la télé, mais vous ne pouvez pas faire de la synergologie à la télé parce que faire de la synergologie, ça implique partir d'un point de départ qui est visuel, qui est de l'observation et changer le cours des choses, de la communication. Donc, il y a une partie très proactive à faire de la synergologie. Il parle aussi de l'authenticité, qu'un bon communicateur, quand il est authentique, il prend les bons gestes puis c'est ça qui transparaît dans son authenticité aussi. Ça, j'aime ça. Mais quand nous, comme médiateurs, on a parfois plusieurs parties, je veux dire, on n'a pas, je veux dire, oui, je fais des entrevues individuelles, j'ai du 1-1 avec des gens, mais aussi parfois j'ai deux parties, j'ai trois parties, j'ai cinq parties, je peux intervenir dans un milieu de travail, dans un milieu d'équipe. Moi, je dis souvent, c'est bon d'être deux intervenants, d'être deux personnes parce qu'on ne peut pas tout voir, mais est-ce que cette habilité-là que tu as développée, c'est juste surtout avec du 1-1 ou ça peut être plus large? Ça, c'est une super belle question pour vous. En fait, c'est une réalité, il ne faut pas vendre du rêve. La réalité, c'est que oui, plus il y a de personnes, moins on voit ce qui se passe. Donc, c'est logique, les yeux ne peuvent pas être partout en même temps. Parfois, on voit des trucs du coin de l'œil. Donc, oui, on développe une meilleure habileté. Par exemple, moi, en formation, quand j'ai six ou dix personnes devant moi, je suis très bien capable de voir quand quelqu'un est désintéressé ou est fatigué. Donc, on développe une meilleure habileté qu'on avait peut-être moins avant, sauf que oui, plus le nombre de personnes augmente, moins on est dans l'observation et plus, en fait, on est spectateur, mieux c'est. Mais, je répète une dernière fois qu'il y a quand même des méthodes pédagogiques pour ça. Dans le fond, c'est très simple, c'est qu'on attend d'avoir un geste qui est étroitement lié au contexte où ça nous apparaît un enjeu. Donc, on attend ce moment-là, on ne le cherche pas. Oui. Est-ce que je pourrais dire que dans le fond, dans le 1-1, ma captation va être plus fine de l'information alors que si j'ai un groupe, je peux avoir une captation d'information parce que je fais souvent du groupe et là, je sens des fois que si je vois 4-5 personnes qui ont l'air fatiguées, je sens l'énergie du groupe qui a, le groupe me dit à quelque part qu'on est fatigué parce que je dis ça comme ça, mais je n'ai même pas lu ça dans le livre, mais c'est juste intuitif. Des fois, le groupe peut avoir un langage, on a vu hier, là, ça donne comme ça, ce qui s'est passé dans le métro de New York parce qu'il y a eu une attaque, il y a eu une fusillade et tout ça et là, les gens sont sortis, il y a eu comme un mouvement de groupe, ce groupe-là, il parlait, les personnes fuyaient, il y avait un langage de groupe, ça se peut-tu? Oui, absolument, c'est un point super intéressant que tu apportes là, oui, on est plus performant en one-on-one, c'est sûr, en tant que synergologue ou personne formée en synergologie, par contre, ce qui est super intéressant comme outil dans la synergologie, c'est que quand il y a un groupe, on comprend qu'il y a des dynamiques de groupe, puis donc là, encore une fois, c'est le fun, la psychologie, ça nous aide, mais on se rend compte que c'est à partir du langage corporel qu'on est capable de déterminer dans quelle posture mentale, dans quelle dynamique relationnelle se trouve telle personne, telle personne, telle personne, c'est super simple, en fait, il y a juste comme trois archétypes, si on veut, donc ça se fait vraiment facilement, on peut vraiment voir qui a une dynamique relationnelle avec qui, parce qu'à travers un groupe, il y a une dynamique de groupe, oui, mais il y a une dynamique relationnelle entre chaque individu, puis ça, on la voit quand même aisément sans avoir à regarder tout le reste. C'est vrai, c'est vrai. Écoute, le temps, le temps file, moi, j'ai une dernière question, puis, il y a une chose qu'on ne veut pas parler, puis je regarde mes questions rapidement, ça peut peut-être faire des cousus, mais ça, c'est quand même important d'en parler, on a des préjugés, puis on a des stéréotypes, je pense qu'il faut faire attention à tout ça quand on se met à lire, par exemple, j'ai lu que les personnes qui sont belles, les personnes qui sont considérées comme belles, sont supposées d'être plus, il y a un préjugé à l'effet qu'elles sont plus honnêtes, gentilles, il y a même des enfants, des petits-enfants qui ont pu prédire qui allait gagner son élection, c'est le critère de la beauté. Alors, c'est quoi le lien ou le danger des stéréotypes et des préjugés avec la synergologie, tu peux-tu expliquer rapidement, parce que ça, je pense que c'est quand même important d'en parler? Très belle question, oui. D'abord, dans un premier temps, c'est important de comprendre que les préjugés, les idées reçues, en fait, c'est des billets cognitifs, tout ça, ça se forme dans le cerveau avant qu'on en ait conscience. Donc, pour n'importe qui, il ne faut pas s'en vouloir d'avoir des préjugés, l'important, parce que c'est là où est le danger, c'est d'en prendre conscience et de tomber dans une posture de non-jugement, d'être capable de se dire, j'avais un préjugé, je recule un peu, OK, bon, je suis plus ouvert, je suis plus réceptif, je vais vraiment tenter de comprendre l'autre au lieu d'avoir ce préjugé-là. C'est ça qui est important parce que oui, évidemment, d'avoir des préjugés, de se laisser aller un peu avec ses biens cognitifs ou de suivre ses idées reçues, il y a toujours le danger d'une mauvaise interprétation. Mais, comme on a dit plus tôt, si c'est le questionnement qui aide à valider ou invalider notre théorie, en fait, on va confirmer ou invalider nos théories par rapport à nos idées reçues, donc ça, c'est toujours, ça doit être fait. Donc, en partant, une posture de non-jugement, être capable de repérer ses propres préjugés, posture de non-jugement, mise en confiance, questionnement. Donc ça, ça fait toujours partie de la dynamique en synergologie. C'est ça, parce qu'on en a tous des préjugés. Les gens, des fois, me disent, oh, moi, je n'ai pas de préjugés. Bien, voyons donc, on a des biais cognitifs. Notre cerveau, il prend des raccourcis. Il aime ça, prendre des raccourcis. Des fois, c'est trop compliqué. Donc, lui, il va à rapide. Et le danger, c'est que je vais chercher tous les signaux, tous les signes qui vont correspondre à ce que j'ai décidé dans ma tête. Donc ça, ça ne fonctionne pas. Et c'est super intéressant. Poutine, qu'on voit beaucoup à la télé ces temps-ci, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur son langage non-verbal? Ses signes corporels. Là, soit vous allez m'adorer, soit vous allez me détester parce que j'ai une réponse un peu plate avec ça. Moi, je n'analyse jamais les politiciens. J'ai des collègues qui le font. Moi, je ne me plonge pas dans l'univers politique pour la simple raison que, d'ailleurs, j'ai fait une série de trois posts sur le non-jugement sur LinkedIn et sur Facebook la semaine dernière. Le dernier était aujourd'hui. Puis, dans le fond, j'ai fait la même chose avec Will Smith. C'est que mon statement à moi, mon affirmation, c'est que tout le monde se permet de juger ce qui se passe corporellement, comportementalement, psychologiquement avec ces gens-là alors que ce qu'on a de leur réalité, c'est ça. On les regarde à travers une paille et dans le fond, qu'est-ce qu'on connaît de ces individus-là? On ne connaît rien. Poutine, il a beau passer à la télé quatre secondes à tous les jours, je ne connais rien de cet homme-là, je ne connais pas sa vie, son contexte. J'ai beau me faire des idées, mais c'est des idées reçues. Puis, regarder le monde à travers une paille, c'est facile après ça de dresser un portrait. Puis oui, ce serait vendeur des pains d'interaction, mais moi, je ne me sentirais pas bien avec mon éthique professionnelle et personnelle parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la compréhension de l'autre, ce n'est pas le jugement. Puis ça, bien faire ça, je trouve que d'analyser les politiciens et compagnie, puis je ne juge pas mes comparses ce qu'ils font, mais je trouve qu'on tombe dans une forme de jugement un peu trop facile. Facilité, facilité. Monsieur Turché disait une chose, il a une grande maîtrise de son langage corporel, de ses signes corporels, il disait qu'il y avait une grande maîtrise là-dessus, mais c'est tout ce qu'il dit, il n'a pas dit d'autre chose par rapport à ça que j'avais entendu. Alors... Oui, en fait, il y a raison, c'est que dans tout politicien on a retenu, ils font attention à ce qu'ils disent, ils font attention à leur mouvement, donc ils créent le moins de mouvements possibles et le moins de mots possibles parce que chaque mot peut devenir une arme pour l'adversaire, même chose avec les mouvements, donc ce n'est pas des gens qui gesticulent parce qu'ils doivent se retenir, donc oui, il y a de la rétention corporelle. Il y a de la rétention corporelle, c'est ça. Alors, bien écoute, je remercie pour toutes ces belles informations, j'aimerais savoir, bien, tu dis que tu offrais des formations, donc les gens peuvent aller sur ton site, comment ça fonctionne, est-ce que tu peux, tu peux faire des conférences aussi, tu peux-tu nommer un peu ce que... Oui. En fait, le plus simple, c'est d'aller sur mon site qui est Synergo, Syner, traite d'union go, sinon il y a quand même la page Facebook, la page LinkedIn ou moi personnellement sur LinkedIn et sur Facebook qui est quand même très actif, surtout sur LinkedIn, mais le site est quand même l'endroit où aller chercher des informations. Si vous n'avez pas réponse à vos questions, ça va me faire plaisir de vous répondre personnellement. D'ailleurs, j'invite vraiment les gens à aller se connecter avec moi sur LinkedIn parce que je n'ai pas été capable tantôt de faire save le chat, donc je ne suis pas capable de... Je ne sais pas, là je ne trouve pas l'option, mais donc connectez-vous à moi, moi ça va me faire plaisir, mais sinon, les informations-là sont là. En gros, je m'adresse... Mes formations sont de 2, 4 ou 6 jours et s'adressent soit au milieu des affaires qui est très large ou au milieu du coaching et de la relation d'aide, ce qui vous concerne davantage, à moins que vous soyez dans le recrutement et ressources humaines. Il y a des gens aussi dans le recrutement et ressources humaines. Ça, c'est une autre chose qu'on n'a pas parlé parce que ça, je pense qu'on pourrait faire un autre webinaire là-dessus. Décoder la vérité, le mensonge, tous ces trucs-là. C'est M. Turchet, dans son livre, il y a presque 100 pages sur ça. Donc ça, c'est comme une autre affaire où on peut travailler aussi en synergologie. Puis j'imagine qu'il y a des policiers et des enquêteurs qui sont formés là-dedans. Oui, non? Pas vraiment. C'est un peu comme les politiciens. C'est un mythe de penser qu'ils sont formés à la synergologie. Ils sont formés un peu... Moi, récemment, cette année, j'ai formé une enquêtrise policière pendant six jours. Donc elle a vraiment un gain là-dessus. Mais à l'intérieur, tu sais, c'est des chasses gardées en beaucoup ces milieux-là. Puis donc, ce qui se passe, c'est que c'est souvent un lieutenant qui a fait son service dans le milieu du policier qui a été dans le milieu de l'enquête qui va transmettre ses informations. Donc c'est vraiment des formations qui sont internes et ce n'est pas de la synergologie. Donc il va y avoir mille et un trucs qui sont sûrement intéressants et pertinents, mais ce n'est pas de la synergologie. C'est bon. Alors je te remercie beaucoup. On va terminer ici. Puis pour les gens qui nous regardent, ça pourra être la période de questions. Donc je termine l'enregistrement à ce moment-ci. Et puis Manuel, je vais mettre en dessous de la vidéo du webinaire, je vais mettre ton adresse aussi. Donc les gens pourront te rejoindre et des mots-clés pour revisiter tout ça. Alors je te remercie beaucoup. Et on termine ici l'enregistrement. Merci.